Bonjour mes chers élèves j'espère que vous allez bien aujourd'hui on a une leçon c'est la langue on va savoir le lexique de théâtre donc et bien sûr pour bien comprendre on passe directement à l'exercice puisque vous avez déjà fait avec votre professeur la leçon donc très bien donc une présentation l'exercice numéro 1 le bourgeois gentilhomme et bien sûr simulière jean-baptiste pouclin donc l'objectif de notre leçon est amener l'élève à comprendre la consigne bien sûr pour analyser la consigne et comprendre bien sûr la demande et répondre à la question demandée très bien donc maintenant on va voir la consigne donner la définition des termes suivants dans l'exercice et peuvent nous demander plusieurs choses mais dans notre question et c'est ici on a donné la définition c'est à dire on va définir c'est à dire on va expliquer les termes suivants d'une manière générale on va expliquer les termes qui ont une relation avec le lexique de théâtre ou bien le théâtre en général donc a la comédie classique b acte c scène d didascalie e réplique f tirade g aparté h dialogue i monologue g dramaturge k quiproquo l scène d'exposition donc presque on a en 12 12 termes donc on est obligé de passer bien sûr pour expliquer vous avez déjà vu avec votre professeur bien sûr la leçon le terme ou bien les termes ou bien le lexique du théâtre donc vous êtes obligé aujourd'hui de donner à chaque terme une définition claire cohérente et bien sûr exacte pour bien comprendre très bien mes chers élèves donc je vous donne 10 minutes pour donner pour faire l'exercice et en retournant pour faire la correction très bien mes chers apprenons maintenant on passe à la correction puisque vous avez déjà pris le temps pour faire l'exercice maintenant on va corriger et on va expliquer au même temps afin de bien comprendre chaque terme du lexique de théâtre donc très bien à la comédie classique la comédie classique c'est à dire apparaît en france c'est à dire c'est la première fois était apparu en france au 16e siècle au 17e siècle exactement d'accord c'est un genre dramatique en vert et en prose parfois en vert parfois en gros on prend c'est à dire en vert c'est parfois de la forme de la poésie et parfois en prose c'est comme un texte ordinaire qui cherche à distraire ou faire sourire c'est ça la comédie c'est de faire sourire ou bien distraire le spectateur c'est à dire le lecteur parfois le lecteur ou bien le spectateur dans la scène la comédie n'est pas soumise aux règles strictes de la tragédie donc il ne respecte pas tous les règles de la tragédie donc la comédie c'est de faire rire les spectateurs aussi c'est une pièce de théâtre c'est le théâtre qui va faire rire les spectateurs ou bien le lecteur donc bien sûr à un objectif donc maintenant on passe à la deuxième deuxième définition acte donc l'acte facilement c'est principal subdivision d'une pièce donc dans la comédie classique ou bien sûr dans les pièces de théâtre classique on a parfois cinq actes la comme Molière on a dans le bourgeois gentilhomme cinq actes donc les cinq actes comment on peut savoir que l'acte et commence et comment et se finit bien sûr et commence bien sûr avec le lever de rideau il se finit bien sûr avec la fermeture du rideau donc c'est ça l'acte dans une pièce de théâtre maintenant on passe à la troisième la scène qu'est ce que signifie la scène tout facilement la scène c'est une subdivision d'un acte c'est à dire dans chaque acte on trouve plusieurs scènes ou parfois même d'une pièce d'accord c'est la première la première définition ou la deuxième définition la scène aussi peuvent jouer un rôle ou bien peuvent expliquer le lieu où se déroule la pièce c'est à dire la place ou bien le lieu où on peut jouer ou bien la pièce de théâtre on dit jouer on ne peut pas dire d'autre chose pour le théâtre spécialement pour le théâtre donc mais comment on peut connaître le début et la fin d'une scène c'est bien sûr le début de la scène c'est l'entrée d'un personnage ou bien la sortie d'un autre personnage donc lorsqu'il va rentrer un personnage on dit la scène numéro 1 lorsqu'il sort un autre personnage ou bien le même personnage on dit la scène 2 et ainsi de suite maintenant on passe à la quatrième la quatrième définition didascalie ce sont des indications de mise en scène c'est à dire les indications cyniques ce sont des mots écrits en italique d'accord qui peuvent aider le l'acteur de bien jouer le rôle et de bien utiliser les gestes les mimiques etc elles ne sont pas lues et ou dites au cours de la présentation on ne lit pas et on ne représente pas pendant la représentation mais il nous aide à comment jouer la pièce de théâtre donc maintenant on passe à la réplique donc c'est une phrase réplique une phrase ou ensemble des phrases dites par un acteur donc on a un acteur d'accord on a on a on a un acteur qui dit quelque chose qui parle qui discute avec un autre personnage ou bien avec un autre acteur donc on dit c'est une réplique donc dans la pièce de théâtre on peut trouver plusieurs répliques d'accord afin de construire le dia le dialogue très bien mes chers apprenants maintenant on passe à la tirade qu'est ce que signifie tirade donc tirade c'est long discours ininterrompu d'un personnage donc c'est un long discours lorsqu'un personnage parle beaucoup de temps parle pendant 10 minutes peut-être on parle d'une tirade et parfois lorsqu'on peut voir dans notre dans l'oeuvre le bourgeois gentilhomme vous pouvez trouver monsieur jordan qui parle parfois d'andiline et plus on parle d'une tirade donc c'est à dire un personnage qui parle bien sûr en utilisant un long discours facilement donc j'en ai essayé de donner des explications simples faciles et que ne prend pas beaucoup de phrases afin de faciliter la tâche et aussi de comprendre et de tracer n'hésitez pas à tracer votre 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 exercice dans votre cahier très bien maintenant on passe à l'aparté qu'est ce que signifie l'aparté c'est un discours prononcé par un personnage que seul le public entend c'est à dire un acteur dans la scène d'accord il peut parler avec les autres acteurs les autres personnages mais parfois ils utilisent un acteur ce qu'on appelle l'aparté lorsque ça son dialogue destiné directement au spectateur et pas pour les autres personnages donc afin d'envoyer quelques messages au spectateur donc il est souvent désigné en didascalie par la mention à part lorsqu'on va tout liser on va trouver à part dans les didascalies ce qu'on a déjà expliqué vous pouvez comprendre que nous sommes devant bien sûr l'aparté maintenant on passe à h dialogue qu'est ce que signifie dialogue que signifie pour vous dialogue mes chers apprenants dialogue c'est tout facilement communication entre une ou plusieurs personnes ou bien un ou plusieurs personnages donc lorsqu'il y a par exemple monsieur jordan qui parle avec maître de danse donc on a ici un bien sûr dialogue parce qu'il ya le contraire ce qu'on va voir après voilà donc maintenant c'est le le monologue le monologue c'est longue réplique d'un personnage dans la scène dans la dans laquelle il s'adresse à lui-même ou bien sûr ainsi qu'à d'autres donc bien sûr monologue lorsqu'un seul personnage dans la scène parle beaucoup de temps en lui même donc facilement c'est ça ce qu'on appelle le monologue et le contraire de dialogue très bien mes chers apprenants dramaturge dramaturge c'est un auteur c'est celui qui écrit la pièce de théâtre on l'appelle pas un écrivain mais on parle aussi d'un dramaturge on ne parle jamais d'un écrivain dans une pièce de théâtre auteur qui écrit pour le théâtre celui qui écrit une pièce de théâtre rédigé le dialogue entre les personnes c'est celui qui rédige le dialogue entre l'épée les personnages très bien le qui prend comme maintenant qui prend comme malentendu d'accord qui fait prendre quelqu'un pour quelqu'un d'autre ou une chose pour une autre chose ou bien pour une autre personne donc qui prend comme c'est le malentendu lorsqu'un personnage parle avec un autre personnage c'est à dire il va adresser des paroles mais le message envoyé c'est pas le même et le spectateur qui comprend ça d'une manière indirecte ou d'une manière bien sûr incompréhensible pour l'autre personnage très bien maintenant on passe à la scène d'exposition donc la scène d'exposition qu'est ce que signifie la scène d'exposition donc la scène d'exposition c'est à dire début de la pièce de la pièce de théâtre ou sans présenter de manière directe ou indirecte les personnages parfois il ya des pièces de théâtre qui peuvent aussi présenter la pièce de les personnages d'une manière directe ou parfois d'une manière indirecte c'est à dire le personnage va annoncer son nom il commence directement à présenter sa personnalité d'une manière indirecte donc parfois aussi on peut voir la scène d'exposition d'une forme ou d'autres formes comme par exemple bien sûr dans la tragédie on peut voir ce qu'on appelle tragédie moderne ce qu'on appelle bien sûr la scène d'exposition au lieu du but ou bien parfois commence par un personnage qui peuvent donner bien sûr une explication une signification ou bien des détails sur les personnages et même sur les actions jouées et parfois elles peuvent donner jusqu'à la fin ou bien le bien sûr dénouement de de la pièce donc très bien je vous remercie mes chers apprenants pour votre attention j'espère que vous avez bien fait l'exercice et je vous donne un rendez vous dans un autre exercice merci